Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les vendredis, on rejoint le bon doc. J'ai de la pointe. Bon matin tout le monde, merci d'être là. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai parlé des vrais cadeaux, le cerveau, le cœur, les mains, tout ça. Mais aujourd'hui, Noël s'en vient à grands pas, je vous le dis. Et si je vous demandais qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme cadeau ou qu'est-ce que vous aimeriez donner? Vous savez qu'on vit dans un monde de matériel, et moi je crois que le plus beau cadeau que l'on puisse donner, que l'on puisse recevoir, il peut se résumer en cinq lettres. Vous savez ce dont je veux parler, ça s'appelle l'amour. Ça paraît cliché, oui, ça paraît cliché beaucoup. Mère Thérésa écrivait, on peut soigner plusieurs maladies avec des médicaments et des pérules, mais le seul remède pour le désespoir et la souffrance, c'est l'amour. Parce que, rappelez-vous d'une chose, l'amour s'englobe beaucoup de choses. S'englobe la passion, s'englobe l'empathie, s'englobe la compréhension, la charité, la paix avec soi et la paix avec autrui. Et c'est là le hic. Je dis souvent aux gens, tu as beau avoir 10 millions en banque, si tu n'es pas aimé, si tu n'aimes pas, si tu n'as personne autour de toi et que les gens ne t'aiment pas, qu'est-ce que vaut la vie? Absolument rien. Alors la vie, moi je dis souvent que c'est une question de relation. On vit avec les autres. Et il y a trop de malheurs actuellement sur notre petite terre. Il y a trop de malheurs et de querelles qui sont causées par un manque d'amour, un manque de compréhension. Alors il faut s'efforcer d'être capable de comprendre. Et tout ça, c'est chapeauté par ce qu'on appelle le respect. Parce que l'amour, c'est beaucoup de respect. Et j'aimerais, quand on regarde ça, il y a beaucoup de familles qui sont disséminées à cause d'un manque d'amour. L'approche de Noël, j'aimerais que vous y pensiez. Et pas seulement, pas seulement d'en parler, je vais y revenir dans des chroniques qui s'en viennent, mais pensez-y à l'approche des fêtes. C'est extrêmement important. Parce que, tu sais, on a beau le crier sur toutes les soies, sur les toits, mais tu sais, quand on parle de l'amour, ça paraît vraiment cliché. Mais quand on s'efforce de comprendre ce que c'est vraiment, si on regardait la vraie définition, et je reviens encore là-dessus, l'amour englobe empathie, compassion, compréhension, charité, paix intérieure chez soi, et paix avec les autres. Alors, à l'approche de Noël, j'espère que vous allez songer à ça, et j'espère que vous allez passer une bonne journée, et profitez donc des belles journées qui s'en viennent, et je vais vous en reparler dans une autre chronique prochainement. Alors, c'est pour ça que je rappelle, je rappelle toujours l'amour, l'importance de ça. On en parle de beaucoup, mais malheureusement, on en manque aussi. Alors, je vous le souhaite, je vous le souhaite de tout corps, la compréhension et le respect. Et j'espère qu'à l'occasion de la fête de Noël, vous saurez profiter de chaque minute qui se passe. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte, en Jordanie, en compagnie de Sœur Angèle, l'Abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont-Nébeau, la Mère Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Information et réservation, voyage à intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous rappelle que c'est une belle épin de lettre qui est plaquée or, déjà bénie, et qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Ça se donne tellement bien à Noël, ça se donne bien en cadeau aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voudront aussi recevoir encore l'Ange de Noël ou les cadeaux précédents, vous n'avez qu'à demander. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous procurer parce que, comme c'est le temps de Noël, si vous magasinez la Victoire de l'amour, vous recevez aussi un reçu d'impôt, mais vous aidez aussi à la proclamation de la parole de Dieu. Alors, vous faites d'une pierre deux coups, vous faites vos cadeaux de Noël et vous aidez le ministère de la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout mon cœur. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Et avec un don de 40 $, vous en recevez deux. Et ensuite, parce que je sais qu'il y en a qui en voudraient plusieurs, c'est un 20 $ de plus à chaque cadeau. Alors, je vous donne l'adresse et je vous dis merci d'avance. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vais vous dire merci de tout cœur, de votre grande générosité. Merci de ce cadeau que vous ferez à la Victoire de l'amour, afin que l'enfant Jésus puisse être, que sa parole puisse être annoncée. C'est tellement important. Merci de nous porter dans votre prière. Ça, c'est la priorité. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime toujours à vous redire que c'est un ami qui est très, très cher à mon cœur. On ne se voit pas souvent. Il y a 6000 kilomètres qui nous séparent, mais on s'écrit souvent par courriel. Il s'agit de celui qu'on appelle tendrement Monseigneur des autres, de Paris, Monseigneur Jacques Gaillot. Évangile selon Saint Luc En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de Monseigneur vienne jusqu'à moi ? » Car lorsque j'ai entendu tes paroles, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » En ce 12 décembre, nous fêtons Notre-Dame de Guadalupe, la patronne des Amériques. Je ne sais pas si vous savez qu'à la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a une chapelle consacrée à Notre-Dame de Guadalupe. Et le 12 décembre, tous les Mexicains, ou presque de Paris, viennent à la cathédrale de Paris faire ce pèlerinage à Notre-Dame de Guadalupe. et réjouissons-nous que Marie soit ainsi honorée dans les Amériques. Alors, Marie porte en elle un secret qui la comble. « Pourra-t-elle faire part de ce secret à sa vieille cousine ? » Que peut-elle dire de son secret ? Est-ce que ce secret n'appartient pas d'abord à Dieu ? En tout cas, Marie s'en va d'un pas joyeux avec beaucoup d'empressement envers sa cousine. Maintenant qu'elle a dit oui à Dieu, elle quitte Nazareth pour aller voir Élisabeth. Et Marie ne connaît pas encore les liens qui existent entre l'enfant qu'elle porte et l'enfant qu'Élisabeth porte. Et ces deux femmes, Marie et Élisabeth, vont se rencontrer autrement qu'elles ne se connaissaient. Elles vont l'une et l'autre s'éclairer sur la vocation qui leur a été donnée. Les paroles d'Élisabeth vont faire comprendre à Marie la grandeur de son appel. Et Marie va révéler à Élisabeth aussi celui qui est appelé par le Seigneur dans son sein et qui aura une telle place dans la vie de son fils. Oui, deux femmes qui sont heureuses de s'ouvrir au mystère de Dieu et de répondre à l'appel qu'elles ont reçu. Et notre vie est sous le signe de la visitation. Nous sommes faits pour aller vers les autres. Je me souviens avoir été à Montpellier où il y a eu une grève de la faim par des Kurdes. Et je suis rentré dans une grande salle où les Kurdes étaient allongées mais ils avaient tous un bandeau blanc sur le front. Je ne me rappelle plus pourquoi. Et alors je leur parle, je les salue et il y en a un qui se lève qui vient vers moi avec son bandeau blanc. Il avait une vingtaine d'années et il me dit j'aimerais que vous inscriviez votre nom sur mon bandeau. Je ne pouvais pas refuser. Alors me voici écrivant mon nom sur son front, ce bandeau de son front. Et pour moi c'était le signe de l'appel de quelqu'un qui se veut reconnu dans sa dignité. Et il me dit ce soir je crois que vous allez manger chez mes parents. Je dis je n'en savais rien mais merci de me le dire. Je suis allé chez ses parents sa maman va le voir tous les jours elle est inquiète elle me dit mon fils a perdu 5 kilos quand est-ce qu'ils vont arrêter cette grève de la faim. Je lui dis écoutez j'ai mis mon nom sur son bandeau et je suis sûr que Dieu le protégera. Et j'ai souvent prié pour lui je ne sais pas ce qu'il est devenu mais voilà la visitation on va vers les autres on va leur apporter quelque chose que l'on a et on reçoit quelque chose qu'il nous donne. Comme Marie nous allons vers les autres et nous découvrons ce que nous sommes. Je vous souhaite d'être en visitation aujourd'hui en allant vers les autres et vous recevrez beaucoup et je vous bénis de tout mon cœur ainsi que vos familles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Mgr Christian Lépine archevêque de Montréal L'abbé Robert Lemire L'abbé Robert Jolicoeur Dolly Dimitro Jean-Marc Chaput Sœur Angèle et Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla Frédéric Coucou William Coalier Robert Lebel Georgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal Métro Vio Coût du billet 25 $ taxe incluse réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291 Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable Je vous rappelle pour ceux qui veulent venir au 20e anniversaire de la victoire de l'amour ceux qui veulent organiser des autobus c'est bien bien important que vous téléphoniez à notre bureau vous allez voir les numéros ou votre écran présentement pour avertir M. Daniel Boudreau que vous organisez des autobus nous on l'annonce sur notre site internet et aussi dans le courrier qu'on envoie à tous nos donateurs mais c'est important qu'on le sache pour pas que vous arriviez des autobus qui ont pas averti ça serait épouvantable alors réservez bonne journée et l'annonce pour la mort pour la mort tout en gros tout en gros dans le courant de la mort de la mort Sous-titrage ST' 501